Pour ce qui est de la notion de génocide, il faut une base juridique, je l'ai dit, donc c'est la loi. Il y a une convention sur la prévention et la répression du génocide, mais il y a également le statut de la Cour pénale internationale qui reprend ces définitions et qui les précise. Pour ce qui est des textes, ils sont ensuite complétés par la jurisprudence et la jurisprudence donne des éléments précis d'analyse. Donc sur la jurisprudence, sur la destruction des conditions d'existence d'un groupe social, la Cour de justice a retenu dans l'affaire des Rohingyas, la privation d'électricité, la privation d'eau, la raréfaction de l'alimentation, l'attaque des services de santé, les destructions de maisons, les transferts forcés de population. S'ajoutent pour Gaza des bombardements qui font 95% de victimes civiles et qui sont les plus intenses que l'on ait jamais connues. Voilà, tout ça appuyé par des déclarations dévalorisantes, déshumanisantes. Ce sont les critères légaux du génocide. Ce pourquoi j'ai rédigé la plainte en visant cette notion et ce pourquoi la plainte a eu tant d'écho, parce que nous parlons des vraies choses. Pour ce qui est de la notion du génocide, il faut une base juridique, je l'ai dit.